Nous allons évoquer le cas de ce qui se passe à Cancan et ce qui se passe dans la région de la Basse Côte concernant les Notables. Parce que tous ces yeux-là, ce sont des gens qui sont derrière ça, on le sait. En même temps, nous allons profiter, faire lecture de certaines informations, comme d'habitude, comme la réaction des Nations Unies. Parce que, honnêtement, excusez-moi, je ne compte pas sur les Nations Unies. Je ne compte pas sur la CEDAO, je ne compte pas sur l'Union africaine, je ne compte pas sur les Nations Unies. Je compte sur la population guinéenne. C'est tout ce que je sais. Tout en rendant hommage à Dr Zotomi, qui est venu et dit que la Guinée est un volcan dormant. Ça, ça doit rentrer dans les autres. C'est-à-dire que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas ce qui se passe à l'intérieur dans les communautés villasoires, dans les communautés de grandes villes en Guinée, surtout en forêt. Mais ceux qui connaissent, ceux qui se murmurent, ceux qui se disent entre nos notables, celui qui est réfléchi, c'est-à-dire qui est miné d'un sens élevé de réflexion, doit faire beaucoup attention. Surtout vous qui êtes à côté de ce petit-là, ce délinquant-là. Nous vous tiendrons simplement responsables de ce qui va arriver dans ce pays. Je l'ai tout le temps dit, tout le temps dit, personne ne va se dédoyer de ça. Nous on était là, on l'accompagnait, on n'accompagne pas un criminel. C'est ce qui me fait mal au fait quoi. Nous sommes là, nous sommes des Guinéens, nous sommes des fonctionnaires, nous sommes des cadres militaires, nous l'accompagnons. Vous n'accompagnez pas quelqu'un qui est en train de prospérer dans les erreurs. Ça là, vous êtes coupable. Vous êtes coupable. Vous n'accompagnez pas, vous êtes coupable. Voilà. C'est une cupidité. Ça dit, où est Bédaro ? Ça est dans la bourse de tout le monde. Nous on l'accompagne, c'est lui le chef. Il n'est pas le chef. Vous connaissez ce qu'on appelle la démocratie. Moi, je ne fatiguerais pas de le répéter. C'est à ce peuple-là de choisir son président. Et puis, c'est très marrant dans ce pays-là. On dit non. Arrêtez d'accuser Dieu. Vous avez vu ce qui se passe à Canca. Ce qui se passe à Canca. Les gens profitent de ce dernier événement pour régler les comptes de l'imam de Canca. Vous savez, les événements qui sont passés en 2020-22. Cet imam-là. À qui veut l'entendre ? À lever les malinqués dans vos bouches. Arrêtez de prendre le nom des malinqués pour en faire votre combat. Non. Aucun malinqués. Comment vas-tu ? Aucun malinqués n'a commissionné quelqu'un de parler à son nom. Je le dis là, tous les jours. Aucun malinqués n'a demandé à un individu de parler à son nom. Aucun malinqués. Aucun. Aucun soussous. D'ailleurs, même, c'est clair. Ils ont dit clairement. Ils ont dit clairement. J'insiste, hein. Personne ne viendra s'attaquer à une étrizi. Vous perdez votre temps. Regardez les petits peuls perdus là. Regardez-les. Est-ce que demandez-leur s'ils peuvent aller dans les villages à Moines et ne faire campagne. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on soussarait tout. Montrez-moi un petit peul perdu qui peut aller à l'Abelenuma-Pita de là-bas pour dire non. Où on a un dumbuya ? Il n'est pas kiloté. Il n'est pas kiloté. Je mets quiconque a défis. Il m'a dit qu'il y a un boulot de dumbuya, il y a un village. Je veux dire, ne prenez pas les noms des ethnies. Vous mettez dans vos combats. Non, mais les gens-là, personne. Frère d'Ordabangoula, salam alaykoum. Bignoni mentara. Vous avez vu ce qui se passe à Canca ? Je voudrais prendre l'exemple de Canca. L'exemple de Canca. Montrez à ces petits peuls perdus. Il y a une fille parce que quand on est un homme, un ministre, je vais aller dans mon village. Ah, ma mère m'a dit qu'il n'est pas un ministre. Qu'est-ce qu'il y a un homme ? Ça, c'est un poste éphémère. On a dit que le pouvoir est éphémère. Quelqu'un doit se battre pour le pays, pour le peuple, pour l'épanouissement de la population. C'est ce qu'on doit faire. Maduro Hakim, c'est celui qui a la tête. On se bat pour l'épanouissement du peuple. Moi, Benito, je suis très jaloux. Pas dans le sens négatif. Quand je suis là, je regarde les jampas de Ousmane Sonko, de Djouma Faï, les projets de Ousmane Sonko, les projets du paysan Djouma Faï. Ça dit, je regarde. Quand je regarde, c'est-à-dire, dans ce pays se trouvent nos parents peu, nos parents peu, de même père, même mère que nous. Ils sont dînés. Oui, j'ai vu grand-frère. J'ai vu grand-ouba. Ils sont là-bas. Mais personne parmi ces gens-là ne peut dire à les parents qui sont en train de vociférer derrière Doumbouya, de regarder le Sénégal. Il s'agit de regarder. Quand je suis là, je regarde la Gambie. La Gambie, elle ne parle pas de coup de temps. Il parle d'élection. Tous les différents se règlent dans les urnes. Parce que c'est le seul moyen pour accéder au pouvoir les urnes. L'autre moyen n'est pas légitime, n'est pas légal. Quand je regarde le Liberia, quand je regarde la Sierra Leone, je regarde la Mauritanie qui vient de faire son élection. Voilà le Botswana qui vient de sortir. Salut, je regarde tous ces pays en train de parler d'élection. Dans mon pays, des jeunes entre 25 ans, 35 ans, 40 ans sont en train de vociférer derrière, de surcroît, un légionnaire. Et puis, facilement, tu entends, nous sommes fiers d'être guérés. Nous sommes indépendants. Nous sommes indépendants. Mais vous êtes indépendants, vous êtes fiers de votre indépendance. Mais attention, est-ce qu'on peut réfléchir? Est-ce qu'on peut se retourner? Allez écouter. Moi, mon papa chéri est à Mamou. Mon papa n'est pas morain. Longue vie à lui. Et l'âge bureau est là. Parce qu'est-ce qu'il n'a pas les 100 ans et quelques-uns. Papa, l'âge bureau est à Mamou. Allons-y demander à l'âge bureau. S'il peut nous rappeler un peu. Parce qu'avec son âge, les discours de nos arrière-grands-parents. C'est juste aller demander à papa. D'aider ceux qui ont la mémoire courte là. Ceux qui ont la mémoire courte là. Voilà le frère partait. Mais on dirait Allah. C'est-à-dire que le vieux n'a qu'à nous aider, nous expliquer. Vous dites que vous êtes fiers. Nous sommes guérés. Nous sommes indépendants. Nous sommes fiers de notre pays. Mais alors, allons-y écouter le papa. Il va vous rappeler les propos. Comment nous avons obtenu cette indépendance. Et puis, c'est dans les mains de qui ? C'est dans les mains de qui nous avons obtenu cette indépendance. Vous avez la mémoire courte. Vous avez la mémoire courte. Vous oubliez vite. Frère Tassil, merci. Vous avez la mémoire courte. Le président Amé Tse Koutouret, paix à son âme. Saïfoulaï, paix à son âme. Ils sont nombreux comme ça. Les gens ont dit non à la France. Ils ont dit non à la France. Nous voulons notre indépendance. Ils ne se sont pas limités au mot indépendance. Mais nous voulons notre indépendance totale. Parce qu'il y en a deux. Il y a deux indépendances. Tu peux être indépendant territorialement, mais tu es géré économiquement par ton ex-colonisateur. Ça se passe comme ça. Tu peux être indépendant territorialement, mais ton ex-ger est influent. Mais nous, nous avons demandé une indépendance totale. Nous l'avons obtenue. Ce sont nos grands-parents-là. Saïfoulaï, Lese Koutouret et autres. Aïa Mafori Bangoura. C'est nos parents-là qui ont dit à la France. Nous préférons la liberté dans la pauvreté qu'à l'opinence dans l'esclavage. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. Ou bien on a la mémoire courte. Partagez, mettez le cœur, s'il vous plaît. Et je le répète encore. Si vous voyez aujourd'hui quelqu'un parler de Doumbouya, je vous le juge, c'est parce qu'il a un frère, une soeur qui travaille avec Doumbouya. Voilà, on est le vieux à 102 ans, oui. Ça, c'est vrai. Longue vie, même si papa c'est fatigant, mais que Dieu augmente. Je sais que vous êtes dans de très bonnes mains. Vos enfants-là vous supportent très bien, vous entretenez très bien. Voilà. Donc, je voudrais m'adresser à l'imam de Cancan. Regardez ce pays. Selon nos traditions dans ce pays, les responsabilités, c'est la ligue islamique qui doit limoger ou suspendre un imam. C'est vrai. La ligue islamique qui doit suspendre un imam. Et puis, c'est suite à quoi il y a le conseil islamique qui regarde, qui observe, qui analyse les propos d'un imam. Surtout le grand imam de Cancan, de Zérecori, de Labé, de Mamou, ces différents grands imams-là sont, reçoivent des informations du ministère. Mais, ce qui nous surprend, c'est le Sotiquemont. C'est comme à l'abbé, par exemple, El Azba. C'est El Azba qui sanctionna le Sotiquem, le Walou de l'abbé, c'est-à-dire le patriarcat de l'abbé. Sanction El Azba l'imam de l'abbé quoi ? C'est-à-dire le patriarcat de l'abbé sanctionne l'imam de l'abbé. Il le suspend de ces fonctions d'imam. Deux entités différentes. Mais attendez, qui gère les associations de Kuntigi ? Qui gère ? Est-ce que l'association de Kuntigi et la Ligue islamique appartiennent au même département ? Aidez-moi à comprendre. Non, aidez-moi à comprendre. Est-ce que si j'ai bonne mémoire, c'est l'administration du territoire qui doit gérer les gens-là ? C'est-à-dire les Soti, les Halipoura, les Mandins, les Forestiers, Bascot, l'Agnis. Je pense que c'est l'administration du territoire qui doit les gérer. Mais un imam, un imam, c'est la Ligue islamique qui doit le sanctionner. Le vendredi passé, l'imam-là, sa prêche était dictée par la Ligue islamique centrale. Il n'a rien ni de mauvais. Mais le Soti, Khamon, de Kankan, suspend l'imam de Kankan parce que ce dernier, selon eux, veut faire succéder son enfant. C'est-à-dire son enfant-là qu'il a servi pour le succéder. aujourd'hui, la tension est montée à Kankan. La tension est montée à Kankan. Écoutez, Kankan, les Soti, ils sont tous manipulés. Vous savez, aujourd'hui, vous avez entendu la famille présidentielle. Que la famille présidentielle. Voilà. Parce que cet imam-là, en entreprise, s'est opposé à des bélissons à l'encontre de Jumbuya. Ici, l'imam-là a toujours dit « Allez-y partout à Kankan ». Il dit « Alla ma, alla, 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 il ne dit jamais alla, 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 mettez le cœur, ils sont là, ils sont revenus en cause, ça fait longtemps, mais ils n'étaient pas tête de moitié. Comment un imam peut être suspendu par un sautiquement ? Les deux n'appartiennent pas à la même configuration administrative. L'imam relève de la Ligue Islamique. C'est la Ligue Islamique qui sanctionne l'imam. Et puis ça, dans les cas, l'imam prêche, on voit dans les prêches que c'est un peu politique, c'est à travers, il a insulté, ou bien la fesse, la Ligue, la Ligue, envoie un document et le sanction. Mais un simple vieux vendu qu'on appelle Sotiquemont, hein, un vieux vendu, un vieux aujourd'hui qui roule pour la famille Sida, la famille de la maman de Doumbouya à Canca. Tout le monde le sait. Parce que simplement, ce vieux a refusé de bénir Mamadi, d'être à la merci de Mamadi. Cet imam-là, c'est pas devant Mamadi pris. Cet imam-là, c'est devant Dieu. L'imam-là répondra de ses actes devant Dieu. En attendant, comme Alouka Alalon, Alakoyal-Daro, que l'imam-là est contre la volonté de Dieu. Mamadi Doumbouya, personne n'a dit que c'est pas Dieu qui l'a envoyé. Mais Dieu peut envoyer un criminel pour mater une population ingrate, une population inconsciente. Les gens nous demandent par-ci par-là, Escandinela. Vraiment, le peuple est conscient. Merci pour les cœurs. Il y a eu le bandit à quitter. Dans ce pays-là, les gens demandent est-ce que le peuple est conscient ? On ne demande pas si par-là. Est-ce que ce peuple est conscient ? Comment on pouvait accuser l'imam d'être contre la volonté de Dieu ? Est-ce qu'il est contre lui ? Il dit qu'il ne bénit pas et bénit pour la Guinée. C'est le ministère de l'administration du territoire qui doit gérer ça. La fête de Sotikebola, Kuntiki de Basse-Côte, Alipoulard, quoi appeler ça ? L'association de la forêt. Pas-t-il 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 ? Normalement, normalement, dites-nous réellement. Ce sont les communautés qui choisissent les portes-pareils, les représentants face face à certaines situations. Sinon, est-ce qu'ils ont les licences ? Ils n'ont pas de licences. Un vieil comme ça, qu'on a le Sotikebola, sanctionne l'imam. Mais l'imam de Canca, tout le monde connaît la droiture de ces messieurs-là. Qui ne connaît pas l'imam de Canca ? Tout le monde. Regardez en basse-côte. Mais il y a trop de foutailles dans ce pays-là. Mais attendez, pourquoi les gens perdent le temps derrière des vieux qui ne passent pas au peuple, qui passent à leur propre poche ? Je vous le jure, je l'ai dit dans un direct. Ce n'est pas Doumbouya qui m'inquiétait. Ce n'est pas Doumbouya qui m'inquiète trop. Après Doumbouya, il y a tellement de choses à refaire. Il y a tellement de choses à refaire. Il faut que la personne soit extrêmement criminelle, très dure. Wallah ! Nous allons, notre futur ONG là, nous allons tout faire pour qu'on suspende les associations en Guinée. Oui, l'association forestière là-haut, l'association manding là-haut, l'association ralipula là-haut. Parce que personne ne travaille pour le peuple. Personne. Nous allons mettre ça de couquet. Les imams là sont largement suffisants pour nous sauver, pour nous aider. Quand il y a une situation en Moyen-Guinée, le grand imam de l'abbé là-bas, le grand imam de Mamou là-bas, ils sont là-bas. Mais l'affaire de... L'affaire de l'est, je ne sais pas comment là. Regardez, hélas Souna Yansané a été choisi comme Kuntig la basse-côte. Il y a hélas Mamoudou de Kindia aussi qui a été choisi. Et puis, ce qu'on entend actuellement là, c'est très dangereux. On veut sortir les choses mystiques et même physiques, je ne sais pas. C'est très grave. Allez-y voir, je ne suis pas en train de vanter. Ils sont en train de s'attaquer. Mbara Fala Obey. Doumouyala. Ce qu'il est en train de faire, c'est Idi Aminé. Idi Aminé, actuellement là, en train de préparer. C'est-à-dire, il veut que les gens se prennent. les gens se prennent pour gagner en temps. Donc, nous nous soutenons. Et là, ce qu'il y a, comme il est assis, il est pas, les proches l'ont dit qu'il est à la maison les 30 ans. Et là, ce qu'il y a, il faut rester là. Il n'en a qu'à le mettre un imam là-bas qui va passer toute sa vie à prier pour Doumbouya. Il ne va pas salir. Il ne va pas qu'il n'y ait Doumbouya Koro. Doumbouya ne va jamais rentrer au paradis. Doumbouya ne va jamais prospérer dans sa vie. Doumbouya, il a le sang humain sur sa main. Si vous voulez Al-Koutoua qui est un imam là-bas qui est 20 000 bœufs par jour, Doumbouya ne va pas être ici. D'ailleurs, vous devez faire beaucoup attention. Vous êtes en train de salir la communauté mandingue à travers Doumbouya. On refuse qu'elles utilisent les noms peuls, les noms soussous et les noms maninkés pour se défendre. Personne. Ces communautés ne demandent à personne de les représenter. Quand vous demandez les peuls, demandez aux peuls si c'est eux qui ont envoyé ces voriers à Elas-Sis-Savanné. Je me demande si je peux demander à la moindre Guinée. Vous avez assisté à l'élection d'Elas-Sis-Savanné comme au coordonnateur de la moindre Guinée. Informément, peut-être, je me trompe, qui l'a élu ? Qui l'a choisi comme le coordonnateur de la moindre Guinée ? Qui l'a choisi ? Voilà la base qui se déchire aujourd'hui autour de deux personnes. Deux vieux qui ne peuvent rien apporter à la basse-côte. Dites-moi que je me trompe. Vous allez voir, les gens sont flanqués à l'étranger là-bas. D'autres sont flanqués à Conakry. Ils ont tous promis au sein de la basse-côte. Donc voilà pour qu'elle a bataille à l'étranger là-bas. C'est l'étranger là-bas. à l'étranger de Paris. Tout le monde le sait. Parce que même le Seine d'avoir voulu jouer le jeu, ils ont fait rétropélage. Ils ont compris que ça ne va pas marcher. Parce que ceux qui ont la mémoire bien assise là savent très bien que ce que Doumbouya est en train de faire comme ça là, un saut, un malin qui sera dans une très bonne position, un malin qui est propre, très propre, limpide, d'intellectuel arriver à un niveau où les hommes vont préférer s'associer entre eux pour combattre le malin qui est pour accéder au pouvoir. À cause de notre comportement, André Mandelka. Rosaline, ma chérie, comment vas-tu ? Donc je ne perdrai pas mon temps sur l'affaire de l'université. Je voulais m'adresser à un individu. Même si vous n'avez pas honte de trahir le président de l'Ansona Conté, vous n'avez pas eu du respect pour le président de l'Ansona Conté. Je m'adresse à toi à Blain qui est en commande de Fahé. Vous n'avez pas eu du respect pour l'Ansona Conté qui t'a fait. C'est l'Ansona Conté qui t'a donné un nom. Et c'est l'Ansona Conté là, là où il est, je l'ai dit dans un individu, il pleure. Il pleure dans sa tombe. Vous l'avez trahi, vous l'avez humilié. Mettez le coeur, il est là, le volet est là, celui qui a une tête de mort. L'ambassin a une tête de mort. Mettez, c'est un sien errant. Il s'est retrouvé sur ma page, il dit, entre en ma tête de mort. Vous n'avez pas on aurait l'Ansona Conté. Comment de faire en blanquer, c'est lui qui t'a fait. C'est lui qui t'a fait. Nous sommes pas étonnés. T'as vu, il dit Amin, à celui qui est camarade. Il était le numéro 5 du CNDD. Il était le numéro 5 du CNDD. Même hier, Utaka faisait passer ça sur sa page TikTok. Allez-y réécouter le communiqué du CNDD. Allez réécouter. D'Adi Saïd, l'intelligence, elle ne se rapproche de rien. Le coup d'Etat, en 2018, il n'y a pas eu de coup d'Etat. Parce que lorsque le président l'Ansona Conté est mort, à vrai dire, il n'y avait pas d'Assemblée nationale. Parce qu'il y avait tous prolongé par manque de financement les élections législatives. Donc, son pari a continué à gérer. Oui, il a continué à gérer. Donc, Darius est venu au pouvoir. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé par ce que tout le monde doit faire. Il a donné la liste des membres du CNDD. Ceux qui sont là, là, aujourd'hui, qui t'appellent. Qui est membre du CNRG ? On ne sait pas. Qui est membre ? Et allez-y voir le numéro 5. Au départ, membre du CNRG, je pense, après, après Darius, c'est Mamadouba Toto. Après Toto, c'est Kapi. C'est général. Oui, c'est... Le numéro 3, c'est Sekouba Konate. Le numéro 4, c'est Mathurin Bangura. Et celui qui vient après Mathurin, c'est... après quelques mois, ils l'ont débarqué. Ils l'ont débarqué. Parce qu'Abaka, Abaka, c'est des... Il y a mine que vous voyez comme ça, là. Il aime le nom. Il aime la chefferie. Il aime le nom. Dans n'importe quel groupe, là. Il veut que les gens se soumettent. Les gens se mettent à terre. C'est-à-dire, lui, il aime le nom, quoi. Que les gens disent cheffes, ils se mettent à terre comme ça. Et pourtant, il a grandi au footer, il a grandi à l'abbé. Il comprend. Il a étudié le courant comme ça, là. Prendre à l'oual comme ça. C'est pas le livre, hein. Ce n'est pas le livre. Ce n'est pas le livre, c'est à l'oual. Prendre à l'oual comme ça, là. Avec Naha, comme ça. Mettre carambol comme ça, là. Écrire comme ça. Bah, c'est... C'est comme ça il a appris le courant. Il a... Écoutez-le en train de prier. Parce que quand un malinke lit les surates, tu vas comprendre que c'est un malinke. Si un cognanke lit les surates, tu comprends en garde que c'est un cognanke. Un sous-trait également. Un peu légalement. C'est le même surates, mais l'accent c'est différent. Que Dieu vous entend, frère Morlai Kolo. Vous comprenez ? Donc, c'est un diaminé. C'est la haine. Parce que David l'a levé sur la liste du CNDD. Il a aujourd'hui de la haine contre la forêt. Même au sein du gouvernement. Nous avons des frères qui sont dans le gouvernement. C'est-à-dire dans les directions et autres inspecteurs et autres là. Ils disent clairement qu'il est très haineux. Nous avons des frères ils ne parlent pas. Ils sont là-bas. Ils travaillent avec le CNDD. Mais ils savent très bien le point sur lequel nous sommes d'accord eux et moi là. C'est un diaminé. Il est très haineux. Il a une haine contre les forestiers. Ce n'est pas ce qu'on l'a fait. Dadis n'est pas le seul forestier. D'ailleurs, si quelqu'un a trahi Dadis là, c'est vous. Est-ce que vous comprenez? C'est de la haine. De la pure haine contre les forestiers. Je ne sais pas. Dadis t'a enlevé en cinquième position. Il t'a enlevé sur la liste du CNDD et puis il t'a effacé. Oui, Dadis peut te voir comme ça t'a enlevé. Je dis que tu aimes le nom. Tu aimes le nom. C'est le nom que tu aimes. Le nom. Maintenant, voilà pourquoi j'ai un KFARANA jamais, il n'a jamais assez peu travaillé avec toi. Les KFARANA se sont méfie de toi. Surtout j'ai un Arafan. Arafan, il a tout. Arafan, c'est des parents. Moi, il y a beaucoup qui m'ont dit de Farana. Arrête de dire qu'il y a un ami de Farana. Il y a de Kursa. Il y a son village là-bas. Il m'a même donné le nom de ton village. Arrête de dire qu'il est de Farana. Il est de Kursa. Il n'est pas de Farana. Il est de Kursa. Ce sont ses parents qui sont venus s'installer. De l'Abbé, ils sont venus s'installer. Il y a une histoire là comme ça. De l'Abbé, au Futa, ils sont venus s'installer à Farana. Ce type là, il n'aime même pas les gens de Farana. Demandez à tout le monde. Quand vous parlez qu'il est des gens de Farana, il n'est pas des gens de Farana. C'est quelqu'un qui a toujours utilisé les uns contre les autres. Tu as blacké ta commande de Faray. C'est la honte qui est versée sur toi. La honte. Tu as honte. Tu as dit tellement que la honte te dépasse. vous avez trahi le proche Al-Fakone. Regarde toi, regarde toi Blackita. Tu as quelle force. Ce sont ces communiqués là que tu préfères. Allez les camarades. C'est la matinée qui se moche. Ce sont ces communiqués là que tu préfères. Hein? Ce sont ces... Parce que quand tu demandes aux militaires de ne pas aller sur les réseaux sociaux, tu sais très bien, vous dites aux... Ce sont des menteurs. Toi, tu ne sais pas ce que les réseaux sociaux ont fait à beaucoup de divisions dans le monde. Tu as dit que tu ne connais pas la guerre de communication. Tu ne connais pas. Tu as dit que tu n'es pas évêlé. Tu ne connais pas ce qu'on appelle la guerre de communication. Les réseaux sociaux ont aidé beaucoup les Banglades et autres des Arabes dans leur guerre. Oui, tu ne connais pas. Tu ne vois pas qu'il y a des fuites en Algérie. À un moment-là, paf, ils ont fait mes internets, ils ont fait mes Facebook. C'est comme ça, on s'en prend à Facebook parce que rapidement, ça se ressemble sur la toile et puis le problème est réglé. Vous ne voulez pas quand quelqu'un ne se repose de rien, regardez Ousmane Sonko. Ousmane Sonko ne pense pas à fermer Facebook ou bien à dire aux militaires de ne pas regarder Facebook. Ils se reposent de rien. C'est des gens qui sont dans la légalité. Quelqu'un qui n'est pas dans la légalité, il a peur qu'on le dénonce, qu'on le met sur la place publique. C'est ce que je dis lorsque tu es arrivé à l'armée de terre. Toi, tu ne sais pas. C'est Al-Fakoné qui a voulu te nommer. Il t'a envoyé en formation en Égypte. Quand tu es rentré, tu devais remplacer Nabori. C'est tout ça là. Tu devais remplacer Nabori comme chef d'état maso général de l'armée. Aujourd'hui, tu occupes l'armée de terre. Tu es retombé parce que le bataille mille fois que ça. Le bataille. Le bataille quand on tombe des troupes aéroportées. Tu as vendu cette unité. Tu l'as vendu. Tu as accepté qu'on désorganise l'armée devant toi. Mais tu as quelle dignité, mon frère ? Petit, qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce qui te reste comme dignité ? Tu n'as même pas rentré. Regarde comment les militaires vous regardent. Vous avez dit toute l'armée. Ces enfants-là sont tous qui sont abattus. Regardez les privilèges de l'armée depuis tant de l'ancien à la contrée. Jusqu'à le prochain Fakoné. L'armée a toujours bénéficié des primes. bénéficié des formations à l'étranger. Il ne peut pas envoyer des Français pour les former. Ils sont très mal formés. Mais à chaque fois qu'il y a une formation en Angola, au Mozambique, en Afrique du Sud, en Égypte, partout en Afrique, on demande à la Guinée d'envoyer une unité. On a un temps de l'ancien à conté. Un temps d'alphacondé. Chaque fois, les enfants-là sont partis qui vont aux Etats-Unis. Partout pour se former. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Qu'en est-il aujourd'hui ? Vous avez commencé par vendre l'alphacondé pensant que vous alliez vous partager le butin. Aujourd'hui, regarde. Hein ? Voilà ce que le frère Baldergassi vous dit comme ça. C'est-à-dire, tu ne connais pas l'importance de Facebook. Les autres pays, ils ne disent pas « Oh non, ce sont des menteurs sur Facebook. » Non, 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 non. Ils savent. Les réseaux sociaux là, contre tout, contrôlent tout. Il faut voir. Tu as vu France 24, ils balancent sur Facebook. Tu as vu TV5, quand ils finissent leurs journaux-là, ils balancent sur Facebook, ils balancent sur YouTube, ils balancent. Ce sont ces réseaux-là qui démultiplent leur visibilité, leurs informations. Parce que vous avez vu que nous avons atteint les militaires, nous avons conscientisé les militaires, nous avons mis les militaires devant leurs responsabilités et vous avez peur. Ce 30e décibels-là, ce sera la fin. Moi, personnellement, je ne compte pas sur les militaires. Là où les gens ont laissé tous les privilèges, même vous, pour vendre le poste à Fakon, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Tu as vu l'honneur et le respect qu'on a accordé au président de l'Ansona Comté. Lorsque les gens sont venus trouver Nadis, le vieux malade est l'ample, la vie et la mort. Qu'est-ce que Nadis avait dit ? Nadis a appelé Sekouba Kouraté. Il a expliqué la situation. Bien avant, il a dit clairement, celui qui le touche, on te prend le lendemain. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Quand Sekouba Kouraté l'a expliqué à Sekouba, Sekouba Kouraté, il a dit c'est ça. Et puis pour un bar, on ne rajoute rien. Le vieux va mourir, on va l'entendre dignement après, nous allons régler les problèmes. C'est comme ça Sekouba a dit à Sekouba. Il dit ce que Nadis a dit, c'est ça, on s'en tient à ça. Celui qui touche le vieux, je te prends, tes parents ne parlent plus de toi. Ce n'est pas à cause de ça que les gens ont foutu la paix à l'Ansona Comté. C'est que les gens voulaient imméder le vieux tellement qu'ils sont bêtes dans la tête. Et j'en suis sûr que tu faisais partie de ces personnes-là. J'en suis sûr que tu faisais partie de ces personnes-là. Mais comme tu avais peur, tu avais trop peur de Sekouba, parce que c'est ton grand. C'est ton grand, grand coup, c'est ton grand. Qu'on n'est pas à aller sur les réseaux sociaux. Regarde, moi je pensais qu'entre vous là, quelqu'un allait avoir le sens élevé de regarder ce pays-là. Qu'est-ce qui marche dans ce pays? Si ce n'est pas le kidnapping, l'insécurité, pas si par là. Regarde, tu as vu ce que l'on y dit? Maman chérie, t'as vu ce que l'on y dit? Ou bien c'est faux? Donc quand vous bavardez entre vous là, vous avez vu, ça donne bien. Mais quand les institutions parlent, c'est le haut-parleur, comme si tu mets le haut-parleur, Allah ou Akbar, ça dit ça va partout. C'est comme ça. Le document est partagé aujourd'hui dans toutes les données de toutes les institutions. comment vous pouvez avoir des finances? Vous n'aurez jamais de finances. Personne ne va vous financer. Même ceux qui vous supportent là, ils sont bêtes, ils sont trop naïfs. Tata Fanny, comment vas-tu? Ils sont trop naïfs. Tu as vu Ousmane Sonko, il prépare l'arrivée du FMI et la Banque mondiale. Ousmane Sonko, le FMI et la Banque mondiale attendent la mise en place de l'Assemblée nationale parce que, ils ont anticipé la rentrée parlementaire. Merci Touré Alfa Touré. Ils ont anticipé la rentrée parlementaire au Sénégal. Parce que l'ONU, le FMI et la Banque mondiale veulent discuter comment ils vont continuer les financements. Les gens vont avoir des appuis financiers. Des appuis, tu vas entendre 20 milliards, 30 millions, 40 dans le secteur agricole, 20 millions, secteur de pêche, 30 millions. Les pays-là, parce qu'ils sont démocrates, regarde le libérateur récemment-là. Le FMI a donné combien? 11 millions dans le secteur de la pêche, 5 millions. Vous voyez, en tout, ils ont eu une question de 26 voire 30 millions de dollars. Ces pays-là sont en train de ramasser de l'argent. Nous, nous sommes en train de voyager dans le vide, derrière un bon arien. Comme on m'a dit, il n'y a pas à Tantan Norma, à l'Élysée, quand on voit qu'on gagne des... Quand on gagne des, quand on gagne des, quand on gagne des, quand on gagne des, montrez-moi ça, parti, garçon. Peut-être, c'est au lit, quand ils tapent, tapent leurs filles, comme ça, Fatma Takamara et autres, que les femmes battantes, que les femmes battantes de Konarki, on les mougou, partie par là-là. Nous n'avons pas de prendre votre vie privée. Si ceux qui vous envoient dans les hôtels, vous déposez, tous ceux qui partent là-bas, ils nous écrivent, ils envoient les photos. Moi, je regarde comme ça, tel ministre était avec tel à l'hôtel ou bien telle dame était avec tel ministre à l'hôtel. Benito, ah, j'ai une information. La dame qui travaille à ton directrice national, elle sort avec tel ministre ou tel tel chef de cabinet. C'est comme ça, plein de messages comme ça. Mais j'ai dit, mon ami, ça ne m'intéresse pas. C'est un problème de cul, donc à régler ça là-bas, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon problème. Ça, c'est un truc là-bas. Parce que ce qu'on appelle honneur et dignité, ça a quitté la Guinée. Ça, c'est fini. Non, un, je salue. Voilà, ni à la lafoulianté. Donc, Abla Keita, c'est ton message parce que ce sont des menaces aussi. C'est la partie communiquée que les gens ont vue, mais les militaires nous disent qu'il y a des menaces en l'air. Il y a certains, même proches d'Abla Keita, qui disent que nous allons faire observer, faire écouter vos téléphones. Oui, certains l'ont dit, regardez comment le pays est dangereux. Certains proches, les petits d'Abla Keita, disent clairement qu'ils vont écouter les militaires, ils vont les faire écouter, ils vont, ça dit, hé, hé, héreusement, ce ne sont pas les militaires qui nous informent. Héreusement. Moi, même quand ils m'envoient une information, je m'en tape. Ça ne m'intéresse pas. Il y a un même qui m'a appelé ici, qui s'appelle quoi, 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 débat, qui travaille au bataillon autonome, il est au service de quoi, quoi, là. Il a même dit son nom, Dumbéaco Brabant. Quand il a fini, j'ai dit Brabant, j'ai coupé le téléphone. Après, il m'a envoyé, il a coupé la main, parce que ce n'est pas important. Quand un militaire me dit que bientôt l'affaire Dumbéa finit, moi, j'en rie, ça me fait rire. Ça me fait rire. Vous êtes là-bas, vous n'avez pas à manger, ils ont coupé tout, ils ont terminé en train de ramasser des milliards. Vous ne réglez pas les gondes d'idiamine, vous venez moi me sauver les oreilles. Ça fait du quoi. Donc, on se reprend après. On aura l'occasion de lire les documents là-après. Vous comprenez ? Donc, concentrons-nous sur le 31 décembre. N'oubliez pas, c'est grâce à notre date que les gens sont perturbés. Les gens aujourd'hui n'arrivent même pas à dormir. Et nous devons continuer à mettre la pression. Ce n'est pas nous qui avons demandé à quelqu'un de choisir la date de le 31 décembre. C'est Ousmane Gawal qui l'a dévoilé au monde entier qui après tel ou tel que Dumbéa ne sera plus là. Il ne sera plus qu'à un même ses proches. Gawal qui l'a dit, Dumbéa l'a dit, Gawal l'a dit, Bernard Goumou l'avait dit, Mourisano l'avait dit et tous l'avions dit. Donc, ce n'est pas à nous de défendre quelqu'un. Voilà. Comme ils disent que les propos Dumbéa ne sont pas une montagne, il n'y a pas de souci. Al-Fanan Kadoubouïa fin, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On verra ça après. Donc, merci à tout le monde et ne vous en faites pas. Nous ne soutenons jamais des yeux parce que, Abla Keta, ce que je voulais te dire pour terminer, nous, nous sommes fiers de notre armée guinienne. Les militaires, quoi. Voilà. Les militaires, pas les officiers. Sinon, vous restez ici dans le petit, regardé un lésionnaire français. Voilà. Nous avons demandé l'indépendance totale. Nos parents se sont battus à travers des marches, des discours forts de ces coutourés. Adiamafori, Bangor, de Saïfoula, les gens-là ont tapé sur la table. Après tout. Hein ? Hein ? Après tout. Après tout. Aujourd'hui, c'est un petit français formé par les français. Il est venu doucement passer venir prendre le pouvoir devant vous. en vous manipulant, quoi. Hein ? En vous manipulant ? D'accord, d'accord, en vous manipulant. Lui, aujourd'hui, il s'est imposé. Regarde combien de fois il vous fait peur. Il vous fait peur, il vous utilise. Parce qu'en fait, tu ne peux pas écrire un communique sans l'informer. Regarde-toi. Tu étais le patron du bata, le petit, il a été quelque part là-bas avant d'être le même chef de la force prison. Tu étais plus chef que lui. Hein ? Tu vois ça ? Tu étais plus que même lui. D'accord. Oh non, on se reprend après. Vous perdez votre temps. Nous, nous comptons sur le peuple. Nous ne comptons pas sur l'armée. Si tu veux là, envoie tous les militaires en congé. Ce qui reste là, voilà, envoie tous les militaires, merci, mon maire. Il dit, envoie tous les militaires en congé. Tous les militaires en congé. Vous savez très bien que c'est le seul le peuple. C'est un blesse, blesse comparé était mille fois plus fort que Dumbuya, blesse comparé. Mais quand le peuple a dit aujourd'hui, c'est fini, blesse, c'est terminé, il est parti. Les Français ont négocié même avec les manifestants, les leaders, la société, pour les faire partir. Non, il faut partir. Ils ont ouvert un corridor pour le faire partir. Blesse comparé, Dandiska, il est arrivé là, laisser les armes dans les mains de toutes les unités. C'est terminé. Dumbuya, vous pensez qu'il est trop fort là. Je prie à l'heure, si réellement, le changement viendra des militaires, qu'il soit un petit sergent, un petit sergent-chef. Je veux que ce petit sergent-chef vous attache tous. Il est sergent, vous êtes des faux généraux, des faux généraux et vous attache, vous vous voyez comme ça, en train de s'y plier le petit sergent. Moi, je serai totalement soulagé. Moi, je vous ai dit, après Dumbuya, n'importe qui peut prendre le pouvoir, je vais le supporter. N'importe quel militaire, c'est Dumbuya la façon d'arriver au pouvoir qui ne m'a pas plu. Et c'est les démagogues qui sont en train de nous insulter là, les démagogues. C'est à cause de ça. N'importe qui, sinon Dumbuya, si ce n'est pas Alia, si ce n'est pas Alia, si ce n'est pas Namuri, Dumbuya la voulait comme ça, il n'allait pas l'être, il n'allait pas être ici. Tout le monde le sait. attendez, demandez comment il est arrivé. Comment ? On se reprend après. Portez-vous très bien. Rendez-vous le 31 décembre. Nous allons motiver ce peuple-là. Notre objecte, c'est le peuple. Il faut que le peuple soit motivé. Quand le peuple est motivé, c'est terminé. C'est fini. Quand les gens vous sortiez là, l'armée, les blindés là, ils vont peut-être tirer une fois, deux fois sur la population et puis le reste, c'est terminé. Ils vont se retourner à Montmé-Singhla, vous prendre tous, mettre dans quelque part là-bas là et puis, voilà, tenez un discours rassembleur et puis c'est terminé. Et c'est ce qui va se passer. Voilà. Bonne journée. Ne vous en faites pas. Aucune ethnie n'a envoyé quelqu'un à parler à son nom. Nous nous remercions, nous remercions tout le monde. Laissez tomber, aucune ethnie. Personne n'a porte-parole d'une ethnie ici. Personne. Ni forestier, ni malinqué, ni peul, ni soussous. Laissez les ethnies là tranquilles. Qu'on a, avec un maninqué, avec un maninqué, qu'il y a pas. où il y a nos moutons soussous et nous nous dit « Eh, soussous, m'rime ! » Voilà. Mangez votre intérêt puis le fermez là, c'est tout. Les vrais soussous là, 90% là, ils ont vomi ce gars là. Ils sont conscients, ils sont assis tranquilles d'attendre. Les peuls là, regardez ce qu'ils voient dans l'intérieur. Ils sont là-bas. Ils sont là, les petits peuls là, ils sont là-bas, des perdus comme ça là. « Mais, 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 il dit, « Mais, mais, il dit. » Tu demandes à un petit peul qui supporte d'aller dans son village à voir là, puis là, il va « Eh, il va, 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 et pourtant, c'est voilà pourquoi on dit que il est démagogue. Tu demandes d'aller au village, il n'ira pas. On se reprend après. Forchons à l'imam de Canca, nous supportons l'imam de Canca. L'imam est, c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas, parce que pour ça, il va nous réjouir, même il est immédiat, même si on le réjouir, il va nous réjouir, même si on le réjouir, même si on le réjouir, même si on le réjouir, il va nous réjouir. Il va nous réjouir, c'est Amdalié. Merci. Il va s'envier ? Voilà.